Les choses sont assez simples. Moi je suis en charge de l'hébergement de toutes les personnes, donc des migrants comme des personnes qui sont à la rue, et cela fait des mois que l'État prend ses responsabilités. Depuis juillet 2015, nous avons relogé plus de 8500 personnes migrantes qui étaient à la rue à Paris. Nous en avons relogé plus de 3700 depuis Calais. Et je vais vous dire, moi comme Anne Hidalgo, je veux être digne, je me regarde dans la glace tous les matins, il n'y a pas de concurrence d'engagement, moi je suis prête à travailler avec tous les maires qui veulent avancer. Mais ce qui est certain, c'est que ma responsabilité ce n'est pas de faire de la communication, c'est de dire tout simplement que je dois apporter un accueil digne à ces gens. Vous voulez dire qu'il y a de la communication en l'air et puis des petits gestes vis-à-vis de la gauche ? En tout cas ce que je veux dire, c'est que ma responsabilité c'est d'accueillir les gens dignement, qu'ils aient un toit, durablement, et qu'ils puissent avoir l'accès aux droits et donc à l'asile. Donc pas forcément à Paris, dans toutes les villes de France. Il faut dans toutes les villes de France, et c'est ce à quoi je travaille avec Bernard Cazeneuve, puisque nous sommes en train d'élaborer un deuxième plan d'action sur l'accueil des migrants et des réfugiés. Nous voulons créer plus de place dans toutes les villes de France, parce qu'on ne peut pas uniquement demander à Paris, à l'île de France, de porter cette question. C'est-à-dire que, par exemple, depuis que l'annonce a été faite par Anne Hidalgo, est-ce qu'il y a eu des signaux qu'il y a plus de migrants ? Oui, aujourd'hui on a des campements, notamment à Paris, qui ont aussi augmenté fortement la population depuis hier. C'est-à-dire que vous sentez les chiffres eux-mêmes ? Absolument, et c'est aussi pour ça qu'hier soir encore, nous travaillons à l'évacuation d'un campement très important dans le Jardin d'Éole, qui va mobiliser l'ensemble des communes d'Île-de-France, mais aussi de la France, parce qu'il faut... C'est-à-dire, on va essayer d'être concret. Combien il y en avait il y a trois jours ? En gros, aujourd'hui, il y a 2300 personnes. Et il y en avait combien ? Il y en avait 1000 de moins. Et donc le phénomène peut augmenter ? Et le phénomène augmente tout simplement parce que les bouleversements de ce monde, vous le savez, fait que beaucoup de personnes arrivent depuis la Libye, complètement seules, dans les mains des passeurs. Et nous, nous avons deux objectifs. Que la France prenne ses responsabilités, et elle les prend, et offre un accueil digne à ces personnes. Que la France donne à ces personnes la possibilité de déposer leur demande d'asile. Et Bernard Cazeneuve tient beaucoup à cela, et ça veut donc dire qu'on prend nos responsabilités et qu'on s'occupe de toutes ces personnes en détresse. Et si on crée...